Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation sur le conflit en Israël au 31 janvier 2024. Alors tout d'abord, pour les informations régionales, les outils continuent d'attaquer les navires marchands et les tankers en mer rouge. Un tanker britannique, le Marlin Luanda, a été même touché par un missile outil où un incendie a suivi la frappe à à peu près 60 000 nautiques du port d'Aden. Donc le port d'Aden se trouve ici, c'est dans le sud-ouest du Yémen. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je change le code couleur au Yémen, puisque les outils contrôlent la partie ouest du pays, mais pas la partie est. Donc dans la prochaine vidéo, j'opterai pour un nouveau code couleur pour les outils. Donc le port d'Aden se situe ici au sud, et c'est donc à 60 000 nautiques que ce tanker britannique a été touché. On peut noter la présence d'un destroyer indien, je vous laisse prononcer le nom ici, qui était à proximité du tanker britannique, mais a précisé que la marine indienne ne participe pas aux frappes anglo-américaines sur le Yémen. Ici, vous avez l'ensemble des forces navales présentes dans la région. Ce ne sont pas les emplacements exacts, mais c'est davantage à titre informatif. De leur côté, les Américains et les Anglais continuent leurs frappes sur les positions des outils. Les frappes sont essentiellement menées depuis les navires de surface, ici, ainsi que les avions anglo-américains. En parlant des navires, le destroyer Laboun américain, qui est ici, de la classe Burke, a battu un missile anti-navire outil qu'il avait pris pour cible au 15 janvier 2024. Au large de la Somalie, deux Navy Seals ont été déclarés morts après être tombés à la mer, suite à une opération de saisie sur un navire prétendument transporté des armes iraniennes en direction du Yémen. Donc, après dix jours de recherche, les deux Navy Seals n'ont pas été retrouvés et ont donc été déclarés morts. Ce qui en fait les premières victimes américaines depuis le début de ces conflits dans cette région. Ensuite, en Irak, la région de Erbil a été bombardée. La région d'Erbil, c'est une région qui est au nord de l'Irak, plus précisément au Kurdistan. Un drone américain Reaper a été abattu à proximité de Bagdad. Donc, Bagdad, c'est ici, c'est la capitale de l'Irak. Donc, un drone américain a été abattu. La base américaine d'Al-Assad a également été bombardée. Donc, cette base américaine, elle se situe à l'ouest de Bagdad, ici exactement. Pas de victimes à signaler côté américain sur cette base. Par contre, en Syrie, ici, la base américaine de Hadtham, qui se trouve ici, a également été bombardée, et plus précisément par un drone kamikaze Shahed. Et cette frappe, donc, de drone kamikaze a tué trois soldats américains, et en a blessé plus d'une quarantaine. Et information qui reste à confirmer, donc, ces soldats appartiendraient à la garde nationale d'Arizona. Toujours en Syrie, l'aviation israélienne a mené de nouveaux raids sur Damas. Donc, Damas qui est ici. Et dans une de ces attaques, cinq militaires du corps des gardiens de la révolution islamique auraient été tués, et parmi eux se trouverait le responsable du renseignement iranien en Syrie. Et cette information a été démentie par la partie iranienne. On va maintenant se diriger sur la bande de Gaza. On va commencer avec la partie nord. Alors, la partie nord de la bande de Gaza. Ici, l'armée israélienne a terminé sa phase militaire de conquête de cette zone. Mais, les combattants du Hamas ont maintenant adopté des méthodes de guérilla. Et donc, sans affronter directement les militaires israéliens, ils continuent de les harceler et de leur tente des embuscades. Donc, on ne peut pas affirmer que l'armée israélienne contrôle ce secteur à 100%. D'ailleurs, j'ai rajouté en vert, ici, les secteurs où ces actes de guérilla ont eu lieu dernièrement. Donc, vous voyez, dans plusieurs quartiers de la bande de Gaza. Maintenant, quand on se dirige vers le centre de la bande de Gaza. Ici, un bombardement aérien israélien a eu lieu, dans le quartier de Nuzerat, ici, au 26 janvier. Et un petit peu plus au sud-ouest, également, ici, la même date, au 26 janvier. Ce qu'on peut constater dans cette partie centre de la bande de Gaza, c'est qu'il y a eu peu d'évolution ces trois dernières semaines. Les secteurs contrôlés par les brigades al-Khassam ont légèrement diminué. Et on note un encerclement, ici, sur Buredj. Maintenant, on va se diriger sur la partie sud de la bande de Gaza, où ont eu lieu les combats les plus intenses, et notamment au nord-ouest de Kan Younes. Alors, Kan Younes, c'est ce quartier qui est ici. Et actuellement, il y a une poussée de l'armée israélienne en direction de la mer, comme vous pouvez le constater. Un char israélien a été pris en embuscade, ici, au 27 janvier. Donc, vous avez la vidéo qui est ici. Par contre, une fois de plus, les vidéos sont trop courtes pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction. Il y a d'importantes unités mécanisées israéliens dans cette zone, puisque beaucoup de chars et de véhicules blindés ont été géolocalisés ces derniers jours. Je vous en partage quelques-unes, ici. Il y a plusieurs chars, ici, dans ce secteur, dans cette vidéo. Et au 25 janvier, il y a même eu trois chars israéliens dans ce secteur, ici. Alors, le rectangle orangé, ici, est une zone humanitaire et qui est donc organisée pour pouvoir accueillir les réfugiés de guerre. Mais là, apparemment, il y a une incursion de l'armée israélienne dans cette zone. L'armée israélienne a également mis en place des checkpoints, comme vous pouvez le voir ici, afin de pouvoir contrôler le secteur. Et une fois de plus, sur Camp Younes, ici, des combattants du Hamas, ici, sont actuellement encerclés. D'après le Jérusalem Post, 21 soldats israéliens ont été tués dans la destruction d'un immeuble et, selon une autre source, ces soldats étaient en train de miner le bâtiment quand une roquette du Hamas a fait exploser l'ensemble du bâtiment. Par contre, je n'ai pas trouvé de géolocalisation de cet événement. Et il faut également préciser que lorsqu'on parle d'encerclement dans la bande de Gaza, tout est relatif, car pour rappel, le Hamas utilise des tunnels souterrains. Donc voilà pour la bande de Gaza. Donc, pour récapituler, le nord, ici, de nombreuses opérations de guérillas sont menées par les brigades Al-Qassab. Peu d'évolution dans le centre, mais on note une évolution un peu plus significative dans le sud, ici, dans le quartier de Kanyounes, où les combats continuent. Nous allons maintenant nous porter à la frontière nord avec le Liban, ici, où les bombardements mutuels continuent. Tzal est en train de redéployer de nombreuses unités à la frontière avec le Liban et des exercices militaires israéliens sont actuellement en cours à la frontière. En Cisjordanie, donc, ici, l'armée israélienne a mené une grande opération de sécurisation, notamment sur Naplouz, donc, ici, où 25 personnes ont été arrêtées, et également à Kalkilya, qui est plus à l'ouest, ici, à la frontière avec Israël, où il y a eu des échanges de tirs d'armes légères. La ville de Tel Aviv, qui se situe ici, a été bombardée par des roquettes du Hamas. Donc, malgré l'intervention de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le Hamas continue à lancer ses roquettes. Donc, voilà pour les informations au 31 janvier 2024. Donc, en résumé, les bases et les militaires américains en Syrie et en Irak font l'objet de plus en plus d'attaques. Les premiers militaires américains ont été tués dans ces bombardements, et à cela, les États-Unis vont renforcer leur présence militaire dans la région. On parle de 1500 hommes en renfort en Syrie et en Irak. Les États-Unis sont en train de préparer leur riposte contre l'Iran après la mort de ses soldats, suite à la Chahed, car les États-Unis ont clairement pointé du doigt la responsabilité iranienne dans cet acte. Et donc, pour finir, je vous partage une carte de la présence des forces américaines au Moyen-Orient, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, on peut constater qu'en Syrie, il y a 2000 hommes américains, en Irak 6 000, en Jordanie 3 000, tout comme en Arabie Saoudite. Par contre, les contingents les plus importants se trouvent au Koweït et au Qatar, avec 13 000 soldats chacun, au Bahreïn 7 000, les Émirats arabes unis 5 000, et un petit contingent de 600 hommes à Oman. Donc, l'armée américaine est présente dans quasi tous les pays de cette région. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada